Et 3, 2, 1, and 3, 2, 1, and boom, we're live ! Hey ! T'as vu, c'est les lumières que je suis achetées, elles sont pas mal hein ! Bon, je suis un peu déçu, parce que sur l'image là, on voit pas trop les couleurs, mais en fait, elles sont de couleurs différentes, tu vois, celle-là elle est blanche, celle-là elle est verte, je sais pas si on le voit, non, on voit pas trop. En même temps, c'est du plastique pourri un peu, j'ai acheté ça 3$ chez Kemar tout à l'heure, c'est un super magasin, tu trouves vraiment de tout là-bas. Deuxième podcast, alors qu'est-ce que t'as pensé du premier ? C'est sympa comme format, moi je trouve que, enfin vraiment, je me suis hyper, hyper éclaté, j'ai eu mon ami, mon meilleur pote tout à l'heure au téléphone, t'as vu, j'ai tenu ma promesse et on en a parlé, et je suis vraiment content, j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus, et on s'est promis qu'on ferait une interview sur la politique et qu'on parlerait de Mélenchon, donc tiens-toi bien, accroche-toi bien, parce que le jour où cette interview va arriver, ça va dépoter sec, tu vois. Ouais, franchement, ça m'a fait du bien, un bien de fou de lui parler. Et bon, bref, on va commencer tout de suite, je voulais te parler de plusieurs trucs aujourd'hui. Le sujet principal, c'est, je voulais te donner une méthode, en fait, ça va changer. Je voulais te donner une méthode sur comment toujours se sortir de la merde, de n'importe quelle situation, comment être à débrouillard. Tu sais, on va partir sur l'exemple d'un job, t'as peut-être des personnes dans ton entourage, tu sais, qui se débrouillent, qui se sortent de n'importe quelle situation, tu sais, ils partent de zéro, ils partent de la merde, tu vois, ils s'y prennent deux semaines avant les grandes vacances pour trouver un job, et tu sais pas comment, en une semaine, ils trouvent ce putain de job alors que toi, tu galères depuis deux mois. Et il se trouve un truc pas mal avec trois heures de pause, payer 1500 dollars net, et toi, t'es là à galérer, t'es partout, t'es sur tous les sites, t'as imprimé 10 milliards de CV, t'as tout déposé, mais t'y arrives pas, tu vois. T'as toujours ce mec un peu débrouillard qui nous fait vraiment chier et qui se sort de n'importe quelle situation. Aujourd'hui, je voulais te donner une méthode pour devenir ce mec débrouillard qui peut se sentir, qui peut se sortir de n'importe quelle merde, en fait. Et je voulais te donner l'exemple des jobs parce que moi, la recherche de job et se sortir de la merde au niveau des jobs et des stages, c'est le truc le plus parlant. Tu sais, aujourd'hui, on a beaucoup trop de distractions quand il s'agit de trouver un travail, on a beaucoup parlé de ça, et j'ai eu pas mal de questions, notamment sur comment trouver des jobs en Australie et tout. Le problème, aujourd'hui, c'est qu'encore une fois, on a trop de choix. T'as des choix partout. Aujourd'hui, si tu veux chercher un job, tu peux écrire ta lettre de motivation, tu peux ne pas en faire. Sur ton CV, tu peux mettre ta photo, tu peux ne pas la mettre, parce que t'as certains pays où c'est pas bien. Par exemple, en Australie, il faut éviter de mettre sa photo. Je savais pas ça avant d'arriver dans cette ville jusqu'à ce qu'un mec me dit, mais toi, je te prends jamais, parce que t'as une photo sur ton CV, jamais je te prends, tu vois. Donc, j'apprends de la manière un peu dure, mais voilà, je me suis fait recaler. C'est comme ça que j'ai compris qu'il ne fallait pas de photos sur son CV en Australie. Et voilà, t'as plein de choix et tu ne sais pas par où commencer, tu vois. Tu peux aller sur Sik, tu peux aller sur Indie, tu peux aller sur Gumtree, tu peux aller sur les annonces dans les journaux, t'as trop de solutions, quoi. Et moi, tu sais, j'ai vécu des milliards de situations, de galères, et je commence à être un expert de la galère, en fait, quelque part, si tu veux. Tu sais, pendant mon DUT, on a vu deux différents stages, et à chaque fois les stages, je t'en avais déjà parlé dans des vidéos d'avant, mais je les ai décrochés un mois avant, alors qu'on est censé s'y prendre sept mois à l'avance, tu sais. Et le deuxième mois, j'ai réussi à avoir mon stage deux semaines avant le début du stage, et c'était un stage dans la vidéo, tu vois. Et il y a cette histoire-là, il y a aussi le premier été où j'avais 18 ans, on était en juin, je venais de passer mon bac, on était le 8 juin, donc deux semaines avant les grandes vacances, tout le monde avait trouvé un job, et pour moi, c'était un peu le cas désespéré, tu vois. Une après-midi, je me pointe, je me lève un matin, je me dis, « Ok, aujourd'hui, je trouve un job, il me faut un job, il faut que j'ai de l'argent cet été, parce que je voulais économiser pour mon permis, donc il fallait que j'ai ce job, tu vois. » Et je me pointe dans la ville avec tout mon CV, et je me trouve un job. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bah désolé, j'ai eu un gros problème, les conditions du direct, j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Et ouais, je te disais que moi, voilà, j'étais un pro dans les galères un peu de recherche de job, de recherche d'emploi, de recherche de stage, de vente de voiture. Enfin, tu te souviens l'histoire de l'année dernière, avec ma voiture le vendredi 13, là, qui a pété le jour de l'attentat au Bataclan. Il a fallu que je la vende en à peine un mois, parce que l'assurance continuait à me pomper de l'argent sur mon compte en banque tant que je ne la vendais pas, mais elle était invendable, parce que c'était un débris, tu vois. Et au final, je m'en suis sorti, bon, je l'ai vendu 250 balles, donc ce n'est pas une grande gloire, mais voilà, c'est vraiment la culture du débrouillardisme, tu vois. Et si tu veux, avec mon expérience un peu de mec qui se sort toujours de la merde et qui y arrive plutôt pas mal, j'ai reconnu différentes étapes qui sont toujours les mêmes, en fait, et je voudrais te les partager pour que tu deviennes toi aussi un débrouillard. Alors, c'est trois étapes très, très distinctes, mais elles sont hyper importantes et moi, tu vois, j'ai vraiment appris sur le tas. Et maintenant, elles me permettent vraiment de mieux me sortir et de mieux anticiper, limite, les situations, de mieux les sentir à l'avance, de savoir exactement ce qui va se passer et comment je dois et je ne dois pas me comporter. Alors, la première étape, et c'est une étape cruciale, quand tu te lances dans n'importe quel projet, que ce soit recherche de job, recherche de stage, recherche de voiture, vente de voiture, c'est toujours partir avec l'idée dans la tête que ça va être la guerre. Toujours partir dans l'état d'esprit que tu vas galérer de toute façon. Pourquoi ? C'est très simple, parce que tout simplement, quand tu pars avec cette idée-là, tu es prêt au pire et tu es prêt à jouer le long terme, tu vois. Tandis que si tu pars dans l'idée que tu t'imprimes une quarantaine de CV, tu vas faire deux sessions de déposage dans la ville et que tu vas trouver au bout de deux jours, tu as tout faux et à la limite, si tu as de la chance, tant mieux. Mais si tu n'en as pas, tu vas vite prendre un coup sur le moral et ça, ça va vraiment te plomber pour le reste de ton aventure, tu vois. La deuxième étape, c'est être... Qu'est-ce que j'ai marqué ? La deuxième étape, ouais, agir vite. Agir vite, pourquoi ? Parce que quand tu es dans le flot, c'est important d'agir vite et de réagir vite parce que c'est dans les moments entre deux actions qu'il y a une sorte de temps mort et où tu vas faire redescendre la pression, tu vois. Je te donne un exemple, quand tu vas chercher un taf, entre le moment où tu rentres dans un magasin, que tu dépenses ton CV et que tu rentres dans un deuxième magasin où tu redéposes ton CV. Le moment entre les deux, il y a un moment de relâchement où tu te dis « Ah, aujourd'hui, j'ai quand même déposé 10 ou 15 CV, c'est déjà pas mal. » Ça suffirait peut-être pour aujourd'hui. Non, non, non. Ça, c'est la connerie à faire, tu vois. Pareil, quand tu vois une annonce sur un site d'offre de job, quand tu vois le numéro du gars, agis vite, prends le téléphone, appelle le gars direct, demande s'il y a du job. Commence pas à te demander ce qu'il faudrait que tu lui dises et tout parce que là, c'est mort, tu vas jamais appeler le gars. Donc, première étape, partir avec l'idée que ça va être la guerre. Deuxième étape, agir vite. Troisième étape, la plus importante de tous, être patient. Être patient, c'est la clé. C'est ce qui va faire que tu vas devenir ce mec, aux yeux des autres, qui va être le mec qui va se débrouiller, qui va se sortir de n'importe quelle situation de merde. Et les autres qui tenteront des trucs en vain, qui jetteront des trucs dans tous les sens et qui n'arrivent jamais à rien, c'est être patient parce que c'est là que tu vas te démarquer de tout le monde. C'est là que tu vas rester à jouer et à combattre sur le même terrain pendant... Et à marteler tes idées et à marteler tes candidatures pendant un certain nombre de temps. Et tout le monde, au bout d'un moment, va se dégonfler. Et là où toi, tu vas rester patient, c'est là que ça va payer et que tu vas trouver ton job. Donc voilà, maintenant, t'es devenu officiellement un sorteur de merde. T'es devenu officiellement à... Comment j'ai dit ça ? Comment j'ai dit ? Un débrouillard. Et voilà. Et donc, t'as ces étapes en main, il ne reste plus qu'à agir. Ouais, là, je t'avoue que je suis vraiment content d'avoir fait ce podcast hier parce que je trouve ça vraiment génial. J'ai hyper hâte de recevoir le matos. J'ai envoyé un mail au mec et apparemment, il va envoyer l'enregistreur, le mixeur et le casque mardi. Donc, c'est vraiment cool. J'ai pu négocier un prix. Tu sais, moi, je suis vraiment un super mauvais négociateur. Je ne sais pas, je n'aime pas négocier. Tu vois, j'ai un problème avec... J'ai vraiment un problème avec l'argent. Franchement, j'ai un gros problème avec ça. Quand il s'agit de négocier ou de vendre, ça m'hérisse le poil. Tu vois, ce n'est pas mon truc. Mais bon, bref, je vais tout recevoir normalement la semaine prochaine. J'ai reçu aussi un mail de eBay qui m'a dit que ma lampe frontale, là, tu sais, je me suis commandé une petite lampe USB à brancher sur mon PC qui va m'éclairer la gueule pendant que je parle. Ça, c'est commandé. Donc, c'est cool. Et ouais, tout se passe super bien. Et c'est vraiment génial. Et ouais, je voulais te parler d'un dernier truc, une deuxième idée qui me paraît tellement importante pour tous les créateurs. Tu sais, hier, on a parlé de l'importance de créer ton émission. Et ça m'a ramené à un problème que moi, j'ai connu, qui m'a vraiment bouffé pendant un moment. J'avais fait une vidéo dessus qui s'appelait Créer ou Copier. Et j'ai mis ça un peu en quelques mots, dans des mots un peu plus concrets. C'est, voilà, le problème des gens qui veulent être authentiques. Tu sais, le problème des gens qui veulent être authentiques en faisant une création, en créant quelque chose, c'est que la plupart du temps, quand tu commences, tu es tout sauf authentique. Tu es tout sauf toi-même. Je suis allé sur la chaîne YouTube d'une abonnée qui m'a écrit récemment. Et il y a un gars qui lui disait que ce qu'elle faisait, grosso modo, c'était du plagiat des autres personnes qui faisaient un peu dans la même thématique, mais qui étaient bien plus gros. Et qu'il serait temps que les gens qui sont dans la même thématique arrêtent de pomper les grands, tu vois, et qu'ils essayent de se démarquer. Et tu vois, je réfléchissais à ça et je me revoyais un peu dans mon contexte. Au début, tu sais, quand j'ai commencé les vidéos sur YouTube, j'ai commencé à vlogger. Et mon inspiration principale, c'était Casey Neistat, tu vois. Alors, j'avais de la chance parce qu'il y a très peu de gens qui me regardaient à l'époque qui connaissaient Casey Neistat. Personne ne regardait les vlogs de ce mec aux États-Unis. Il n'était même pas autant connu qu'aujourd'hui. Donc, il y avait peu de chances que quelqu'un le remarque. Quelques personnes m'ont fait la réflexion, mais peu de personnes le connaissaient. Donc, on ne traitait pas vraiment de copieur. Mais tu sais, le problème de ces gens qui cherchent à être authentiques, et c'était mon problème à moi aussi, c'est que tu pars toujours d'une base. Tu ne peux pas construire quelque chose de complètement authentique sans te baser sur quelque chose qui a déjà existé d'apparavant. C'est, je veux dire, c'est la base de tout, tu vois. Si tu veux, moi j'ai fait du karaté pendant 7 ans. Quand tu es ceinture noire en karaté, si tu veux inventer ton propre style, il faut quand même que tu aies inventé, que tu aies appris un style auparavant, tu vois. Il faut quand même que tu aies appris un style à la base, que tu étais base en karaté pour te différencier. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est ça que les gens qui ne créent pas ne comprennent pas. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'il y a cette phase où tu maries ta création à celle de quelqu'un d'autre, à une création qui existe déjà, et que c'est ensuite que tu prends ton envol. Et qu'à l'inverse, au lieu de critiquer cette espèce de plagiat, il faut l'encourager. Et c'est ce que mon père et ma mère ont fait très très bien, tu sais. À cette époque-là, mon père, je lui avais montré Casey Neistat. Et il a eu la sagesse, parce qu'il est auteur de BD, il a eu la sagesse de me dire, vas-y fils, continue, ce que tu fais, c'est génial. Il ne m'a jamais dit, tu es en train de le plagier, arrête tes conneries, fais un truc authentique. Il savait, parce que ça a dû être la même chose pour lui au moment où il a commencé ses BD. Il savait que, je pense qu'il savait instinctivement qu'à un moment, j'allais prendre forcément, j'allais faire mon pas de côté et commencer mon propre chemin, commencer mon propre truc, commencer à parler de ma propre façon, commencer à penser par moi-même. Il savait qu'il y avait cette période. Mais c'est le problème des gens qui, et je trouve que c'est un peu la critique facile, de dire que ça, c'est du plagiat et tout. Mais je pense que la plupart du temps, les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que le process créatif et que ça part toujours d'une base. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui. Et voilà, c'est hyper important, je pense. Tu sais, on me parlait de faire ta propre émission hier. Et c'est quelque chose à avoir en tête, créer quelque chose qui te ressemble et qui est authentique. Ce n'est pas facile et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps, énormément de travail et de la patience. Mais ça vient, ça vient petit à petit. Mais tu pars de quelque chose, tu ne peux pas construire quelque chose à partir de nulle part. Enfin, je veux dire, même, je n'en sais rien, je ne connais pas son histoire. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est bien de prendre cet exemple-là. Mais Michael Jackson, le Moonwalk, il n'est pas sorti de nulle part. Ça existait déjà avant lui. Il l'a pris, il l'a pioché dans une vidéo d'un clown, je crois, qui faisait le Moonwalk. Comme ça, c'était dans les années, je ne sais même plus, tu vois, un film en noir et blanc. Il a repris ça et il l'a adapté à sa sauce, tu vois. Steve Jobs, l'histoire de Apple, il a commencé à bosser sur un ordi. Il a fait des études avant, tu vois. Il ne s'est pas sorti de nulle part. Enfin, ils sont complètement débiles, mes exemples, mais tu vois l'idée. Donc, voilà. Et enfin, je voudrais répondre, je voudrais juste répondre à la question de Nico. Parce que c'est exactement en rapport avec ça. Il m'a envoyé un message et hier, on n'a pas pu y répondre. Attends que je retrouve le message, Nico, Nico, Nico. Ouais, il me disait, voilà, c'est ça son message. Salut, Egon. Tu vois, récemment, un mec de mon lycée qui m'avait supprimé de son Facebook quelques années auparavant m'envoie une demande d'amitié sur Facebook. J'accepte 10 secondes après. Ouais, salut, comment ça va ? Ça fait un bail, blablabla. Alors, t'es en Australie, apparemment, etc. Nico, il est en Australie. Il est parti en Australie. Il est arrivé en janvier, je crois. Il me suivait sur la chaîne déjà depuis un petit moment. Et là, il me dit, en gros, le gars revient juste vers moi par intérêt pour piocher quelques infos. C'est un peu gonflant, ces gens-là. Ouais, je suis d'accord, tu vois. Je suis d'accord. Et quelque part, ça a un peu à voir avec ce qu'on a dit là. C'est que... Comment dire ? T'as des gens, tu vois, ils... C'est difficile à mettre des mots dessus. C'est juste que t'as des gens qui font pas la démarche instinctivement d'aller chercher par eux-mêmes. Et moi aussi, ça a été le cas. Je veux dire, au début, quand je me suis intéressé à l'Australie, moi aussi, j'allais demander des tas de trucs à des tas de gens, tu vois, sans intérêt forcément pour leurs travaux, mais juste parce qu'ils avaient des infos. Mais t'as toujours des gens comme ça, tu vois. Et je pense qu'une des meilleures attitudes envers ces gens-là, c'est tout simplement d'ignorer. Parce qu'en ignorant, tu vas les forcer à chercher des infos par eux-mêmes, tu vois. Moi, je pense qu'il y a tellement de gens à qui j'ai posé des questions qui m'ont ignoré. Et au fond, je les remercie tellement parce que je sais pas si c'était intentionnel ou si c'est parce qu'ils se foutaient complètement de ma gueule, tu vois. Mais leur silence m'a forcé quelque part à aller chercher les infos. Et aujourd'hui, j'en suis reconnaissant et j'en suis ressorti tellement plus grand, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis que quand tu veux quelque chose, voilà, il faut avoir dans l'idée que tu pars à la guerre, il faut être patient, il faut le vouloir, il faut rester, il faut travailler d'arrache-pied, tu vois. Mais ouais, ces gens-là, ignore-les, c'est pas grave. Et puis bon, si tu es dans une bonne humeur, on les ignore pas. Si tu veux lui donner des infos, donne-lui, tu vois. Mais il y a un moment où il faut aussi pousser les gens à agir par eux-mêmes, quoi. Bon, allez, moi, je vais te laisser là. T'as vu ? Ouais, moi, je vais te laisser là. Et je te dis à la prochaine, dans le prochain podcast, peut-être demain, je sais pas. Je te tiendrai au jus aussi. Ah oui, je vais sortir une vidéo sur comment trouver un job en live. Je vais monter un vlog sur comment j'ai trouvé mon job de plonge en live, parce qu'il y a tellement de gens qui me demandent des questions sur comment trouver un job en Australie, etc. Du coup, je vais te monter tout ça. C'est vraiment en live, tu vas voir du début de la journée où j'ai pas mon job, à la fin où j'ai un essai. Et je pense que... Enfin, c'est génial. Ça va être marrant à monter, tout ça. Ça va sortir dans pas longtemps. Moi, je te dis à la prochaine. Tcho ! Je vais te faire un Jahr jusqu'auvet. Je vais te faire un duit. Je vais te faire un vieil métrop.